Musique Poursuite de la mobilisation contre les retraites. Un rassemblement s'est tenu aujourd'hui devant la Banque de France à Toulouse. Franck Hazal sur la piste de l'aérodrome d'affaires. En ses vacances de la Toussaint, les scouts laïcs se sont lancés un grand défi. Et la retraite, elle est à nous. On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. Étudiants et salariés unis contre la réforme des retraites. Dans le cadre de la journée d'action lancée par le syndicat étudiant UNEF, 200 personnes se sont rassemblées ce matin devant la Banque de France à Toulouse. C'est un symbole de l'Etat qui devrait apporter de la protection aux salariés et qui au lieu de les protéger, leur demande toujours plus d'efforts et des efforts injustes. Finalement, peu de jeunes dans la foule. Principale raison, les vacances de la Toussaint à l'université du Mirail, notamment traditionnellement la plus mobilisée. Il n'empêche, les étudiants ne comptent pas en rester là. Si on est présents, c'est parce que cette réforme pénalise aussi la jeunesse. On l'a répété maintes et maintes fois, mais cette réforme c'est plus de chômage pour les jeunes à l'entrée sur le marché de l'emploi et une précarité tout au long de la vie qu'on refuse aujourd'hui. D'autres actions à venir dans les prochains jours, histoire de maintenir la pression. Jeudi, manifestation programmée à 10h au départ de Saint-Cyprien. Depuis mercredi dernier, tous les dépôts étaient fermés, excepté celui du raisin, en cause des éboueurs qui ne souhaitaient pas rejoindre le mouvement de grève lié à la réforme des retraites. Ce matin, très tôt, l'intersyndical était présent à l'Assemblée Générale pour tenter de les rallier à leur cause, mais sans succès. Même sans eux, ils poursuivent leur grève. Au boulevard de Strasbourg, par exemple, il n'y avait pas, après le marché, de ramassage des déchets. Jeudi, nouvelle Assemblée Générale est prévue pour savoir s'ils poursuivent ou non la grève. Nouveau point sur la situation dans les stations-essence. Selon la préfecture, les choses s'améliorent. Hier, elles comptaient au niveau du département une station sur six fermée, aujourd'hui une sur neuf. Vers 14h, un tiers des stations étaient ouvertes avec un ou plusieurs produits manquants, mais la moitié semblait fonctionner normalement. Sur Toulouse et sa périphérie, les choses s'avèrent plus compliquées, les livraisons de carburant étant privilégiées sur les zones excentrées. Quant aux hausses des prix observées, la Direction départementale de la protection des populations, l'ex-répressionné Fraude a commencé les visites, constatant pour l'instant seulement deux infractions. Après la réunion du comité de pilotage lundi à la préfecture, on en sait un peu plus sur l'avenir de Franck Hazal. Aucune décision n'a été définitivement prise, mais l'option d'un aéroport complémentaire de Blagnac ne fait plus de doute. L'idée, vous le savez, est de transformer cet aéroport en un aéroport principalement civil pour faire de l'aviation d'affaires et un petit peu d'activité militaire également. Nous avons souhaité également chercher un opérateur pour faire fonctionner cet aérodrome à partir de l'année prochaine. Pour l'heure, une quinzaine d'industriels sont sur les rangs. Franck Hazal restera propriété de l'État. 60 hectares seront toujours occupés par les militaires du premier RTP. Les 240 hectares restants seront loués en vue d'une exploitation commerciale. Un choix angoissant pour les riverains qui dénoncent l'absence de concertation et de projets alternatifs. On dénonce tout à fait un déni de démocratie. Il y a un mépris du citoyen. On conserve l'espoir qu'on trouvera une autre solution pour cette pépite qui est aux portes de Toulouse et qu'on n'a pas su exploiter pour l'instant. Bernard Ginest et le collectif Franck Hazal assure vouloir mettre en œuvre tous les moyens humains et juridiques pour entraver le projet. Le nom des potentiels exploitants sera connu le 10 novembre prochain. Cet hiver, Air France se tourne vers l'est. La compagnie aérienne ouvre deux nouvelles lignes au départ de Toulouse. Elle desservira Düsseldorf et Hambourg à compter du 1er novembre. Cette desserte va être rassurée à la fois par Briter et Régional qui sont des filiales d'Air France. Et puis Air France se met au vert en test la liaison Toulouse-Orly avec ses 27 vols par jour. On va utiliser des niveaux d'altitude, des niveaux de croisière et des plans de descente dits optimisés qui vont permettre d'économiser 1,5 tonne de carburant par aller-retour. Malgré les mouvements de grève qui représentent une perte quotidienne de 5 millions d'euros pour la compagnie au niveau national, Air France est en bonne santé grâce à son long courrier. Au départ de Toulouse, l'offre en siège est en augmentation pour Paris-Charles-de-Gaulle, Marseille, Milan et Amsterdam. Elle est en revanche en baisse vers Lille et Strasbourg. 1120 Conti signe la pétition lancée jeudi par des salariés indépendants de l'équipementier automobile. Ils demandent l'organisation d'élections professionnelles anticipées de leur CE pour permettre la reprise du dialogue. Un dialogue qui est bloqué depuis que les deux syndicats majoritaires CGT-CFDT ont rejeté le plan d'économie proposé par la direction. Aujourd'hui, les signataires de la pétition demandent leur démission. Moi j'ai signé parce que je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ou on signe pour le oui et Continental a une chance de survivre, ou on signe non. Et je pense personnellement que les Allemands fermeront le site. Mais les syndicats visés n'ont pas du tout l'intention de céder au chantage, encore moins de démissionner. Ils restent néanmoins ouverts aux discussions. Prochaine réunion de médiation avec la direction à Toulouse d'ici la fin de la semaine. Journée d'informations sur les formations et les stages pour les intermittents du spectacle organisé par l'AFDAS. L'occasion pour nous de faire le point sur ce statut en voie de disparition. On a eu tout un briefing sur les stages conventionnés et non conventionnés par l'AFDAS. C'est vrai que c'est important parce qu'il n'y a personne qui nous en parle. Ça peut toujours servir, je n'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais dans l'avenir, oui, pour notamment la reconversion, des choses comme ça. Depuis 15 ans, je fais des CDD au mois. Donc la précarité, elle est là de toute façon quand même. La précarité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le... Dans 15 jours, ça se trouve, je n'ai plus de boulot. 507 heures, si je ne dis pas de bêtises, sur les 319 derniers jours. Ils nous inquiètent tous dans le sens où, par rapport à l'activité de l'orchestre comme on a, on ne sait pas du tout ce qu'on va devenir. Apparemment, d'ici 2012, oui, ça va disparaître et j'imagine que, oui, les financements se font de plus en plus rares. Liberté d'expression en pleine nature. Plus de 370 jeunes éclaireurs venus de toute la France, âgés de 15 à 18 ans, campent 7 semaines sur la base de loisirs des Argoulets pour le rassemblement des filles 2010. Plusieurs équipes vont devoir se surpasser autour d'épreuves artistiques, culturelles et sportives. Sur le campement, tous se font à manger, dorment à la fraîche, trient leurs déchets. Loin du cocon familial, on apprend les valeurs du scoutisme. On essaye de diffuser des valeurs de co-éducation, de solidarité, de démocratie et d'éco-citoyenneté. Le rapport avec la nature est vachement intéressant, le rapport avec les autres. Et sur le côté clé, il n'y a plus aucun préjugé, il n'y a plus aucune discrimination. Et pour des enfants, ça aide vachement à grandir. Ces Toulousains ont remporté le défi 2009 et comme le veut la tradition, le vainqueur organise le défi suivant. Un an pour tout imaginer et répondre aux divers objectifs du rassemblement, comme faire découvrir son patrimoine. Aussi jeudi, tous ces éclaireurs participeront à un jeu de piste dans la ville, suivi d'une parade en Batoucada. Sous-titrage Société Radio-Canada